Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur les capteurs de flexion. Alors, un capteur de flexion, qu'est-ce que c'est ? C'est un capteur électronique qui mesure le taux de flexion d'un élément. Il agit comme un potentiomètre. Plus la flexion est importante, plus sa résistance augmente. Alors, pourquoi s'intéresser à ce type de capteur ? Eh bien, ces capteurs sont très intéressants puisqu'on peut mesurer, par exemple, le taux de flexion des doigts, ce qui nous permet, par exemple, de faire un gant qu'on va appeler réplicateur parce qu'il réplique les mouvements de la main. Voyons un petit peu comment c'est fait. Voilà, par exemple, un gant de fabrication artisanale. Eh bien, nous avons mis donc 5 capteurs de flexion qui correspondent à chaque doigt de la main. Alors, ce qui est très important dans ce type de gant, c'est tous les petits détails parce qu'on s'est aperçu, par exemple, si on collait ces petites bandes là-dessus, eh bien, ça posait des problèmes parce que ça ne suffit pas bien, la colle était trop rigide, ça faisait des plaques et ça gênait le capteur de flexion. Il faut laisser la souplesse au capteur de flexion. Donc, le mieux, c'est de le coudre sur le gant. Et il faut que cette partie de gaine là soit du textile, c'est le mieux. Ici, par exemple, entre le textile et puis donc la fin du capteur de flexion. Là, c'est la partie connexion. Vous l'isolez avec de la gaine thermo-rétractable, mais vous ne mettez surtout pas de point de couture. Ça, c'est très important. Il faut en mettre un juste à la terminaison, de façon que le capteur de flexion ne bouge pas dans son logement. Ça, c'est aussi très important. Donc, quand on veut le changer parce qu'il est détérioré, il suffit d'enlever ce petit point-là et on recule le capteur de flexion et on le remplace par un autre. Prenez aussi des gants avec une ouverture, puisque quand vous allez enfiler vos gants, le problème, il ne faut pas tirer dessus. Il faut les poser librement et seulement après, bien les bloquer autour du poignet. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir ce type de fermeture. Alors, voyons un petit peu pour les points de couture, comment ça s'oriente, ou du moins comment on doit faire. Alors, vous voyez, j'ai fait un gros plan. Ici, entre chaque point de couture, il y a à peu près 5 mm. Il faut laisser un peu cette latitude. Il faut limiter le nombre de points de couture. Il ne faut pas trop les rapprocher, mais il ne faut pas trop les éloigner non plus. Donc, 5 mm par rapport à nos mesures et par rapport à nos essais, c'est un très bon choix. Alors maintenant, comment on utilise ce capteur de flexion ? On a le capteur de flexion, qu'on va appeler R1. Il nous faut une résistance et il nous faut l'Arduino. Avec ça, déjà, on va pouvoir mesurer le déplacement du capteur de flexion. Alors, il va être câblé comment ? Avec le principe du pont diviseur. C'est le même principe. On va avoir un pont diviseur qui va être formé par le capteur de flexion et la résistance. Nous allons connecter le capteur de flexion au 5 volts, la résistance au GND et donc les deux éléments en série, comme vous avez sur le pont diviseur. Et on récupère l'information au-dessus de la résistance R2, c'est-à-dire la liaison entre R2 et le capteur de flexion, et on l'amène sur l'entrée analogique. Alors, ça, ça marche très très bien. Mais si on veut quelque chose de plus fin, si par exemple on avait une courbure à tester, mais qui soit très fine. Donc là, on ne parle plus du capteur de flexion sur un gant, mais sur un autre type d'élément où la courbure est très faible. Et on veut détecter cette courbure. Là, je vous conseille de ne plus passer par le pont diviseur, parce que pas assez précis. Il est très précis pour piloter, par exemple, un servomoteur ou quelque chose comme ça, mais après, pour faire des mesures un peu plus grandes, eh bien, c'est un peu short. Donc, il vaut mieux utiliser une autre méthode. Là, on va écarter notre circuit pour préparer notre autre méthode. Donc, toujours le pont diviseur, mais au lieu d'attaquer à la sortie de R2 et de R1, c'est-à-dire le capteur de flexion et sa résistance, eh bien, nous allons mettre un amplificateur de signal qui va être câblé en ampli standard. Donc là, vous prenez du LM358 ou un 324, ça va très bien. Et on va connecter la sortie de notre signal au plus de l'ampli et on va récupérer l'information sur A5. Alors, pour faire ce montage, ça paraît assez fastidieux de reprendre un petit ampli-hop, le câblé, etc. Donc, il existe des platines qui sont vendues chez AliExpress, les blas, alors il y en existe, là je vous en montre deux, mais il y en existe plein. Alors, ou des platines avec un seul étage ou double étage, mais avec un seul réglage, ou des amplificateurs à deux étages. Ça marche très, très bien, et c'est de l'ordre de 1 euro, 1 euro 30, c'est-à-dire que c'est complètement négligeable si on fait quelque chose d'un peu plus fin. Alors, surtout aussi, n'oubliez pas que si vous envoyez une information très fine sortie d'un amplificateur, peut-être que vous aurez besoin aussi d'avoir une résolution plus importante. Alors là, ne passez plus sur l'entrée analogique de l'Arduino Uno, puisqu'elle est limitée à 10 bits, mais prenez des convertisseurs 12 bits, 16 bits, enfin le plus précis que vous pouvez, c'est pareil, c'est des petites cartes qui se vendent séparément, que vous intercalez entre votre amplificateur et le convertisseur analogique, et vous pouvez avoir des mesures très précises. Alors, le câblage, si on prend par exemple pour bouger un servomoteur, alors là, je vous ai mis deux capteurs de flexion, donc toujours le principe du pont diviseur, là, on n'a pas inséré d'amplificateur, on raccorde donc et la masse et le plus 5 volts, et on va raccorder donc le plus 6 volts sur le servomoteur. Ensuite, on va récupérer l'information A6, c'est-à-dire que là, c'est la résultante de notre pont diviseur, sur le premier capteur de flexion, et on va récupérer pour l'information A7, l'information du capteur de flexion 2. Et enfin, on envoie l'information PWM sur notre servomoteur. Vous voyez que le câblage est très simple, mais là, c'est fait pour un doigt. On verra dans un autre tuto comment traiter les 5 doigts, le poignet, et comment traiter le capteur de flexion, par exemple, pour faire des mouvements sur la main du Terminator, par exemple, que vous retrouverez sur le grade-câble ou sur notre site. Voilà, on va passer à la lecture du programme, et comment ça fonctionne. Nous voici dans le code. Le code se décompose en 5 onglets, un onglet principal et 4 onglets secondaires. On verra comment on sélectionne chaque onglet secondaire, ou chaque sous-programme secondaire, si vous préférez. Dans le programme principal, dans l'entrée, on inclut la librairie CERVO, parce qu'on va utiliser un CERVO moteur pour l'actionner avec un capteur de flexion. On crée un objet du type CERVO, alors on va l'appeler CERVO-INDEX. On déclare une entrée analogique, donc sur l'entrée analogique A6, on va connecter le capteur de flexion sur A6 et un capteur de flexion sur A7. On remarquera ici un peu plus de variables, puisqu'on va aller un peu plus loin au niveau du principe de fonctionnement. Dans la partie setup, on appelle le port série, on peut le fixer entre 9600 bauds et 115200 bauds, c'est à vous de choisir. C'est aussi en fonction de ce que vous voulez au niveau de la souplesse, au niveau de l'écran, et si vous ne voulez pas que, par exemple, le CERVO-MOTEUR soit saccadé. On attend que le port de communication soit prêt, et s'il est prêt, on va associer le CERVO-MOTEUR à la broche 3, donc le CERVO-INDEX, on va l'attacher à la broche 3. Dans la partie loop, on a le choix, donc les différentes fonctions qu'on peut sélectionner ici, les différents onglets, et ces fonctions vont correspondre à des choix de principe de fonctionnement. Alors on a l'étalonnage, ici les capteurs de flexion, et le traçage de courbe. L'étalonnage, il vient ici, et l'étalonnage fonctionne comment ? Alors on ne va pas prendre le pouce, on va prendre l'index, parce que le pouce, on ne traite qu'une petite partie. Sur la partie de l'index, on va lire l'entrée analogique, donc vous prenez votre gant, vous laissez votre main ouverte, et puis le système va enregistrer la valeur qu'on obtient quand vous avez la main ouverte. Et puis quand vous allez bouger, vous fermez votre main, votre index va se fermer, et on va saisir la plus petite des valeurs. Vous allez bouger une paire de fois votre main, et le système va mettre en mémoire la plus haute des valeurs, et la plus basse. Et ça sera la fourchette sur laquelle vous allez travailler, puisque c'est la fourchette qui va nous déterminer, c'est là que ça se passe, c'est-à-dire que vous variez, par exemple, de 600 à 350 points, et bien ça va correspondre, par exemple, à une ouverture de votre cerveau moteur. C'est pour optimiser, ce n'est pas la peine d'aller regarder en 1023, et puis ce qui se passe en 10, il ne se passe rien. C'est tout le temps cette valeur-là qui est importante. Donc si on veut que ça soit fin, c'est ces deux valeurs-là qu'il faudra prendre dans la fonction map après. Et enfin, la courbe. La courbe, elle, ne récupère que la valeur vraie, elle affiche. Le principe d'affichage pour une courbe sur l'idée Arduino, et celui-là, c'est-à-dire, on affiche la valeur du pouce, on met guillemets, virgule, guillemets, et la deuxième valeur qu'on va afficher. On la termine après par serial println, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et c'est tout. Mais il faut que ça soit écrit comme ça. Si vous aviez trois valeurs, il y aurait la valeur là plus le serial print ici, là. C'est juste au-dessus. Et ainsi de suite, en fonction du nombre de valeurs. Alors on va voir tout de suite au niveau du traçage de courbe. Là, je vous laissez lancer la partie num, donc sur le moniteur IDE, et on voit la valeur minimale et maximale. Si je bouge ici, vous voyez, on voit, si je bouge ici, on voit la valeur qui évolue. Je vais maintenant me mettre sur ma courbe, outil, traceur série, voilà. Donc là, j'ai l'index, il se trouve ici, là, il est à 640. Voilà, vous voyez, je le bouge. Voilà. Alors, on parlait de la vitesse de communication tout à l'heure. Si je retourne ici sur mon setup, que je fixe à 9600, et je vais aller dans mon moniteur ici, et voilà. Vous voyez que c'est plus facile pour voir, voilà, je bouge mon index, je bouge mon pouce, et ça fonctionne. Je ne touche plus à rien. Et voilà. Maintenant, voyons au niveau de la valeur numérique, c'est-à-dire les deux valeurs qui vont nous servir à étalonner, par exemple, pour le fonctionnement d'un doigt. Alors, on retourne ici dans le programme principal, et on va supprimer ici le traçage de courbe, et on va mettre donc l'affichage numérique d'étalonnage. On retransfère le programme. Vous voyez, ici, il nous donne la valeur de repos de l'index et la valeur base de l'index. Bien oui, puisque là, on n'a pas bougé, donc les deux valeurs sont identiques. Je vais enfiler le gant. Vous pouvez voir ici sur la partie valeur de repos de l'index, c'est-à-dire c'est quand j'ai ma main qui est droite. Si je la passe un petit peu en arrière, vous voyez, on est toujours à 719. Oui, parce que tout à l'heure quand j'enfilais le gant, il s'est donc remis en arrière et donc on arrive à 719. Maintenant, la valeur base de l'index, c'est-à-dire c'est la valeur de travail. Donc, je bouge mon index, vous voyez, et j'ai 517. Là, j'en lâche et garde la valeur 517 et 519. On va réessayer. Hop, on descend, vous voyez, avec un peu plus de souplesse, on arrive à 489. On voulait à 486, on ne va pas bouger beaucoup plus. Donc, vous bougez plusieurs fois à votre main et vous avez les valeurs hautes et les valeurs mine de votre index que vous allez pouvoir récupérer pour insérer, cette fois-ci, dans le pilotage du servomoteur. Donc, on va voir ce que ça donne. Je défais mon gant. Et on va, donc, là, on était dans la partie affichage numérique. Alors, nous arrivons ici dans le sous-programme pilotage des doigts. Dans le pilotage des doigts, on a un mappage, c'est-à-dire une remise à l'échelle des valeurs qu'on veut utiliser. Donc, là, on a le pilotage de l'index est égal à map, valeur, potter position. Donc, ça, c'est la valeur qu'on a récupérée donc de notre capteur de flexion. Ici, ce sont les deux valeurs qui vous ont été données lors du principe d'étalonnage, donc 475 et 710. Et comme notre servomoteur fonctionne de 0 à 180 degrés, eh bien, on met les deux valeurs là. Alors, c'est là qu'il faut encore faire attention. On a bien étalonné le capteur de flexion. Mais le doigt, là, il ne fonctionnera pas de 0 à 180. Parce que chaque servomoteur qui est monté sur une main, qu'elle soit du Terminator ou d'autres, d'ailleurs, eh bien, vous n'allez utiliser qu'une partie de ce que le servomoteur est capable de faire. Donc, vous allez utiliser, par exemple, de 25 degrés à 115 degrés. Eh bien, il faudra mettre ces deux valeurs là ici. De façon que quand votre doigt va bouger, eh bien, vous n'allez pas au-delà de ce que la main est capable de faire et vous n'allez pas non plus diminuer le mouvement, la latitude, si vous voulez, de déplacement de ce même doigt. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre les bonnes valeurs ici. Donc, on verra après comment on récupère ces valeurs là dans un autre tuto quand nous allons traiter du bras du Terminator. pour le moment, c'est de 0 à 180 degrés. Et enfin, vous allez envoyer l'information que vous avez recalculée ici, réétalonner, directement dans le cerveau moteur index. On va tout de suite modifier la partie qui nous intéresse. Donc, étalonnage, affichage, pilotage du doigt. Donc, on n'a plus besoin de l'affichage numérique mais ça ne nous dérange pas. on va l'envoyer. Voici mon cerveau moteur et voyez. Ça marche très très bien. Alors, j'espère que ce tuto vous sera utile et surtout si la vidéo vous a plu, likez-la et en plus, abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501